Je m'appelle Philippe Ulrich, j'ai une formation un peu bizarre parce que je ne suis pas archéologue, je ne suis pas grand chose en fait. A 8 ans j'ai été dans un pré-séminaire, j'en suis sorti à 14 ans. Bon voilà, je n'étais pas très religieux, j'ai adoré les Beatles, je voulais faire de la musique. J'ai fait un CAP de cuisinier et puis après ce CAP de cuisinier, je suis allé travailler en Suisse, je suis allé travailler en Espagne. J'ai voyagé, j'ai vu du beau monde, des belles choses parce qu'en Espagne notamment, j'ai travaillé dans un village de vacances. J'ai fait un groupe de musique qui singeait un peu, imitait un peu Crosby Stilda Chagnon qui s'appelait Fisas Bignas Ulrich y Paterson et on s'est fait virer par les franquistes parce qu'on était un peu trop à gauche. Et j'ai été remis aux autorités françaises par la police espagnole qui me recherchait pour faire mon service militaire et qui m'a envoyé à Toulon. On m'a rasé le crâne et où j'ai fait de la brève, c'est du savon pendant trois mois. Puis au bout de trois mois, on m'a appelé, on m'a dit mais tu as un CAP de cuisinier ? J'ai dit oui. On cherche un cuistot à Tahiti, à Phara. Ok, pourquoi pas. Je suis parti à Tahiti, je ne vous dis pas le voyage. Arrivé là-bas, j'ai malgré moi assisté à des expériences nucléaires sur l'atoll de Haou. Donc je me retrouvais là devant les bombes atomiques le soir, très agréable. On sentait le vent chaud sur le lagon. Extraordinaire comme sensation. Après quoi, je suis resté 18 mois à Tahiti, je suis rentré en passant par Los Angeles. À Los Angeles, on a fait une escale, comme j'étais militaire, j'avais des faux papiers, j'avais un faux passeport pour me protéger parce que les militaires français n'étaient pas très bien vus là-bas. Et en fait, je me fais arrêter par la police et avec quelques autres personnes, on nous met en tôle et on nous dit voilà, vous allez partir au Vietnam parce que vous êtes étranger et que vous avez l'âge. Donc heureusement, l'ambassade va intervenir et je vais échapper au Vietnam. Je me pince encore une fois, je me dis mais je rêve là où... Bref, je rentre et là, je trouve du travail en France, en Suisse, pardon, à Bâle. Et à Bâle, il y a un laboratoire, la Cibagaygui, qui met au point le LSD. Qui est-ce qui va tester le LSD en premier ? Bibi parce que... Donc voilà, je fais le voyage astral, je me balade dans des mondes complètement délirants et puis je travaille au Banoff Buffet de Bâle. On est 200 cuisiniers et donc je vais rester deux ans et deux ans de folie où je vais faire de la musique le soir dans le pub. La journée, je travaille et puis de temps en temps, il y a ce délire avec ce LSD qui revient. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que je prends, mais enfin, il ne faut pas que je le prenne. Et donc, je vais rentrer en France et là, je vais avoir du mal à me remettre de ces expériences que je ne conseille à personne. Mais avec ce voyage astral permanent dans ma tête et là, je vais monter une communauté dans une ferme, une communauté de musiciens. Et un jour, je rencontre un artiste qui s'appelle Nicolas Pérac, bref, qui me donne l'adresse de Philippe Constantin à Paris et qui me dit « Tes chansons sont super, va voir Philippe Constantin à Paris, il va sûrement te produire. » Donc, je monte à Paris, je rencontre effectivement Philippe Constantin qui ne m'attend absolument pas, évidemment, je n'ai pas pris rendez-vous. Peu importe, j'ouvre ma valise en carton avec mes bandes magnétiques faites avec un vieux Revox. Il écoute mes chansons et il me dit « C'est très mauvais. » Donc, on est chez Pate Marconi. Bon, je lui dis « Ce n'est pas grave, j'ai un train ce soir pour rentrer, revenir dans mon pays landais. » Et il me dit « Non, 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 tu vas rencontrer quelqu'un ici. » Et donc, il me fait rencontrer un directeur artistique qui me dit « Finalement, on va te payer quelques nuits d'hôtel. Tu restes à Paris si tu veux et puis on va faire quelques maquettes dans un studio d'enregistrement. » Je n'en reviens pas. On est en 1978, 1978. Je fais mes maquettes. Je me dis « Je vais faire un album, c'est super. » Et en fait, il me dit « Non, je m'en vais, je me barre, je suis en train de monter ma propre édition. Ici, c'est des fous. Si je te signe ici, je te tue artistiquement. » Ah bon ? Donc, tu prends tes bandes comme un viatique, tu vas faire écouter ça à droite et à gauche et tu te débrouilles pour faire ta carrière d'artiste. Au moins, je t'ai mis le pied à l'étrier. Bon, Philippe Constantin, c'est un génie quand même. C'est lui qui a fait Igelin, Téléphone, Julien Clerc, Rita Mitsouko. Plus tard, il a fait ça après. Mais enfin, à cette époque-là, c'est quand même Philippe Constantin. Et donc, je me retrouve dans la nature. Donc, je n'ai rien, je n'ai pas de logement. Donc, je chante un peu dans le métro. Je joue de la guitare. Je dors dans le métro au début. Puis finalement, je fais deux, trois rencontres d'autres musiciens et qui me disent « Mais écoute, on peut avoir peut-être une petite chambre. Peut-être, on connaît un magasin de jouets. On peut dormir derrière la devanture, derrière la vitrine. » Et bref, on survit. Et là, j'arrive à survivre avec un litre de lait et une baguette tous les deux, trois jours. Je maigris. On m'appelle le rayeur de baignoire. Mais bon, je vais être rodise. Je vais trouver du boulot. Je vais me débrouiller et je vais enregistrer un premier album. Et quelques temps après, dans ma chambre de bonne où je n'ai pas l'électricité, mais où je me suis branché sur le couloir, je m'entends à la radio. C'est sympa. On me dit, ma maison de disques me dit « Tu vas aller faire une première à Europe 1. » Je n'ai pas un centime pour y aller. Donc, j'enjambe le métro. Je me prends une amende, évidemment. Et je me retrouve quand même à chanter en direct à Europe 1, ce qui est formidable. Mais quand je reviens, c'est la même galère. Et donc, je me dis, il faut que je trouve une solution. J'adore la musique électronique. On commence à écouter Jean-Michel Jarre à la radio. Et un jour, le Tour de France arrive sur les Champs-Elysées. Je traverse les Champs-Elysées et il y a un magasin qui s'appelle Dune. Dune. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me dis, c'est peut-être un livre, mais je n'en suis pas sûr. Je rentre dans ce magasin et qu'est-ce que je vois ? Je vois des composants électroniques. Parce que dans les bistrots, on trouve ce genre de choses, c'est-à-dire un jeu vidéo qui s'appelle Pong. Et je me dis qu'avec un ordinateur, on peut faire de la musique. Donc, je prends toutes mes économies et j'achète ces composants électroniques dans ce magasin Dune qui sont dans des sachets. On peut passer peut-être à la prochaine. Et là, voilà comment ça se présente. Il faut tout souder parce que là, c'est déjà soudé. Mais si on appuie encore une autre fois, voilà, on a à peu près ce que j'achète. Pour quelques francs, j'y mets toute ma paye et je décide de monter cette chose-là, de la construire dans ma chambre de bonne et je la branche. Et miraculeusement, je vois apparaître le ZX80 que je viens de fabriquer, de monter avec le plan, évidemment. Parce que le ZX80, c'est le premier ordinateur, je dirais, familial, le premier ordinateur individuel. Bien sûr, il y a déjà Apple qui fait du Mac, etc. Mais c'est absolument hors de prix. IBM PC, c'est hors de prix aussi. Pour vous donner un exemple, j'ai changé l'alimentation d'un IBM PC plus tard. Je l'ai payé pratiquement 2000 euros, l'équivalent de 2000 euros, ce qui était prohibitif parce que c'était des voleurs, tout simplement. Heureusement, Taïwan a pu construire des éléments du PC qui ont permis de démocratiser le PC. Mais à ce moment-là, on est devant ce ZX80. On va le voir un petit peu mieux. Vous voyez, ce n'est pas très gros. Donc, tout ça est fait à la main, soudé. Et on a le Sinclair avec... Et là, je commence donc à apprendre. Je me dis, tiens, c'est intéressant. J'apprends le langage. J'achète un livre qui s'appelle le Z80 de Rodnésac qui contient tout le langage machine du Z80. Et là, je suis absolument dévoré par la programmation. J'apprends la programmation. Je découvre ce langage machine. Je découvre tout ce qu'on peut faire. Et je décide de faire un jeu, un premier jeu. Alors, à ce moment-là, les jeux se stockent sur des cassettes audio, comme la cassette audio que vous avez là. Donc, pour charger un jeu, il faut attendre pratiquement demi-heure. Alors, la machine fait 4K. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Je vais donc commencer à programmer un othello réversi. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas pourquoi, en fait. J'avais une amie qui aimait jouer à ce jeu. Et je me suis dit, tiens, je vais tester quelque chose. Mais l'idée, c'est de faire de la musique. Sauf que, je vais développer mon premier othello. Et là où je vais avoir une émotion extraordinaire, c'est le jour où je vais me rendre compte que mon jeu va battre ma copine. Alors là, je me dis, c'est formidable, c'est extraordinaire. Il se passe quelque chose d'hallucinant. J'ai fait un jeu qui joue et qui bat ma copine. Alors, je ne vous dis pas comment j'ai fait le jeu. J'ai fait des tableaux avec des pondérations. Le système va scanner pendant... Parce qu'il faut savoir que ces machines, par exemple, pour tracer un cercle, il faut un peu plus d'une demi-heure. En même temps, ces machines ne computent pas et ne displayent pas at the same time. C'est-à-dire que quand la machine compute, vous avez l'écran gris. Et donc, dès qu'elle a fini, toc, vous avez l'image. Ce qui fait que quand vous programmez, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. ZX80, formidable. On peut changer la... Donc voilà, là, c'est encore des images parce que, franchement, je suis en adoration devant cette chose extraordinaire qui, je le sais, je commence à le savoir, va changer le monde. Parce que je vous parle d'une époque où le téléphone mobile n'existe pas. On n'est même pas... On n'imagine même pas qu'il puisse exister. Moi, je me dis qu'il existe des mondes parallèles parce que j'ai pris le LSD, j'ai compris ce que c'est que le voyage astral. Je me dis ça. Ça, c'est une bonne direction. Peut-être que ces technologies arriveront un jour à des résultats comme celui-là. Mais voilà, je le vis dans mes rêves. On va passer. Donc voilà, ça, c'est mon Othello. Donc l'Othello-Réversy, c'est un jeu très bête. Vous passez des pions et vous les emprisonnez. Et lorsque vous emprisonnez des pions, ils changent de couleur. Celui qui gagne, c'est celui qui remplit l'écran de toutes les couleurs. C'est très simple. Sauf que les algorithmes, quand même, sont relativement sérieux parce qu'il faut calculer... Il faut quand même, je dirais, imaginer, disons, des mécanismes pour arriver à faire en sorte qu'un algorithme puisse battre l'humain. Et ça, ça me passionne beaucoup parce que je perçois que si j'arrive à ce résultat, le monde change complètement. Pourquoi ? Parce que ces technologies vont bouleverser tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît. C'est évident. Ça me paraît absolument évident. Donc j'oublie un petit peu la musique et je programme comme un fou. Arrive le moment où je vais remplir mes 4K de RAM. De RAM, plutôt. Donc, à ce moment-là, je me renseigne et je vois que c'est Direco, une société qui importe la machine. Je vais voir Direco et je leur dis, voilà, je voudrais vous acheter de la mémoire. Mais il me dit, monsieur, de la mémoire, il n'en existe pas. Et alors, bon, on discute. Je leur montre mon jeu au télo. Et là, ils me disent, mais attends, ce jeu, il est super. Ils sont assez surpris. Ils jouent et ils ont de la difficulté à le battre. Et puis même, le jeu gagne. Donc, à ce moment-là, ils me disent, écoute, on a de la mémoire, mais c'est vraiment, il ne faut pas le dire à personne. On te file la mémoire, tu nous files le jeu. Je dis, mais c'est génial. Je dis, mais c'est fabuleux. Je vais revenir avec combien ? C'est ce cas. On peut changer, tu vas voir. Vous allez voir la tranche de la mémoire. Voilà, c'est ça. C'est ce truc-là qui se met derrière. C'est ce cas. Mais c'est ce cas, c'est le paradis. Je me dis, mais c'est fabuleux. Et donc, je rentre à la maison et je suis, mais heureux. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai vu l'arrivée du Tour de France. J'ai acheté un ZX, j'ai programmé un jeu. Enfin, voilà, l'aventure avec le numérique commence et l'histoire d'amour commence. Donc, mon jeu va être commercialisé et en fait, ils le vendent partout en Europe avec le ZX80 qui est commercialisé à la FNAC avec une version, mais qui n'est plus à monter soi-même, à souder soi-même, qui est une version finie, belle, etc. Dans un beau boîtier et mon jeu est dedans. Je suis quand même assez satisfait. J'ai gagné une mémoire 16K. Et là, j'ai un copain qui me tape sur l'épaule. Il me dit, tu es en train de casser le marché, là. T'es complètement barré. Tu l'auras filé. Tu l'auras filé ton jeu. Ils le vendent partout. Ils font du pognon. Et puis toi, tu as une mémoire 16K qui ne vaut rien du tout. On s'en fout de la mémoire. La mémoire, elle va sortir. Ça coûtera 50 francs à l'époque. Et donc, ce copain, puisqu'on va devenir copain, on décide de créer une petite société qui s'appelle l'ère informatique. On va l'appeler l'ère informatique. Et on va commencer à se dire qu'il y a plein de gens comme moi qui fabriquent des jeux vidéo à droite et à gauche. Et peut-être qu'on peut réussir à commercialiser des jeux. C'est-à-dire, on duplique les cassettes. C'est de la cassette audio. Donc, on duplique les cassettes. On les met dans des packagings. Et là, je commence à devenir le Philippe Constantin du jeu vidéo. La boucle est bouclée pour moi. Parce que je me dis, Constantin, il m'a donné ma chance. Quand je suis venu à Paris, il m'a payé une petite chambre d'hôtel. Il m'a permis de fermer ma quête, etc. J'ai réussi à faire un album. J'en parle pas trop puisqu'on parle de jeux vidéo. On va pas parler de musique. Mais enfin, je passe à la radio de temps en temps. Ce qui fait que dans l'élan de là-bas, quand je descends, je suis vraiment le roi. Mais pas du tout pour le jeu vidéo. C'est pour la musique. Et donc, Air Informatique va devenir... On peut passer... Voilà, l'équipe qu'on va monter. Alors, il y a Michel Rau qui est un graphiste absolument extraordinaire. Il y a Ricardo Fadanelli qui, lui, s'occupe de vendre. Emmanuel Viau qui est mon copain. Moi, je suis là. Il y a Serge Andolfato avec ses cigarettes qui n'arrête pas de fumer en programmant. Et puis, il y a Cécile Perronnet qui s'occupe de la communication. Et la société s'appelle Air. Et donc, on va commencer à développer des jeux. On passe à la suivante. Voilà. Et donc, on va développer un flipper constructible, un macadam bumper. On va développer des logiciels pour Eric Atmos. C'est 1080. Voilà. Pendant toutes ces années, je vais faire Mission Delta, un simulateur de vol, manager, macadam bumper, un flipper constructible, contamination. Milan BC, tiens, déjà, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à l'archéologie. Krafton, Exunc, Altair, Eden Blues, Bubble Ghost. Ce sont des souvenirs. Et puis, va venir l'année 87, où on va recevoir nos premiers Ataris. Et là, je comprends une chose qui est extrêmement importante et capitale, qui va guider complètement toute ma carrière. C'est la loi de Moore. La loi de Moore, c'est quelque chose d'extraordinaire, que je comprends en la vivant, charnellement. La loi de Moore, c'est le fait que la technologie double de puissance chaque année. Ça veut dire que j'ai une voiture qui va à 100 à l'heure aujourd'hui. L'année prochaine, elle va à 200 à l'heure. Tout va bien, je sais conduire. L'année d'après, elle va à 400, puis 800. Là, je ne sais plus conduire. C'est-à-dire que je me rends compte que, en fait, la technologie évolue exponentiellement. Que la nouvelle génération d'ordinateurs dispose de toute la connaissance de la génération précédente. Et que le changement de génération est immédiat. Alors que pour un humain, il faut plus de 30 ans pour que l'humain ait la même connaissance que ses parents. Parce que les enfants qui naissent sont aussi cons que les parents quand ils naissent. Enfin, je veux dire, on n'accumule pas la connaissance. Et donc, il y a forcément un moment où tout va exploser, où il va se passer des choses, où on ne comprendra plus rien. Cette loi de Moore, vraiment, me passionne complètement. Et là, je la vis profondément parce que, déjà, à ce moment-là, dans ces années, la technologie va évoluer au tel point qu'en 88, je vais recevoir le premier Atari. L'Atari, c'est une machine qui a une interface MIDI et qui a une puissance qui est 10 000 fois supérieure à celle du ZX, même 10 000 fois, je me trompe sûrement, supérieure par rapport au ZX81 sur lequel j'ai commencé à programmer. La société va bien, on sort des jeux, ça se passe bien, on distribue, bon, il y a une concurrence. On voit arriver, tiens, t'as entendu parler d'une nouvelle boîte, c'est en 87, 86, il y a une nouvelle boîte, ah bon, c'est qui ? C'est des mecs qui font de l'expandage agricole en Bretagne, ah bon ? Et ils font quoi ? Ils s'appellent comment ? Ubi, ah ouais, Ubi, bon, vous voyez ? Et donc, l'Atari va nous permettre de développer un nouveau type de jeu parce qu'on a un nouveau support. Et là, j'ai un copain, Didier Bouchon, qui est un fou furieux, il vit dans une pièce extraordinaire, c'est une sorte de grenier avec des monstres. Il a fait les colboules, donc il y a des monstres un peu partout, il y a des sculptures, il y a des choses comme ça. Et je me dis, Didier, il faut qu'on fasse un truc d'enfer. Je lui file un Atari et on commence à travailler sur un projet de jeu. Il a tout simplement, sa passion, ce sont les fractales. Alors les fractales, vous savez, à l'époque, on a des disquettes de 512K sur cet Atari. 512K, c'est formidable. Sauf que si je veux faire une galaxie avec des planètes, je ne peux pas me permettre de mettre trop de planètes. Je peux en mettre peut-être une ou deux. Et en fait, ce que va faire Didier, il va développer un système à partir d'une graine, c'est-à-dire un nombre. Il va développer un graphisme très complexe. C'est le système des fractales. Et donc, en mappant ce graphe sur une sphère, on va créer une planète. Mais en créant une carte qui a plusieurs milliers de points, on va pouvoir avoir une nouvelle graine fractale avec la coordonnée de la planète. Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir sur une disquette 32 000 planètes toutes différentes, mais qui ne sont pas générées. Parce que quand on revient à la coordonnée, on retrouve la bonne planète. À partir de ce moment-là, je me dis, mais c'est merveilleux. On a réussi à compresser ces datas avec ce système, ce mécanisme des fractales. Et donc, on va faire un jeu qui va s'appeler l'Arche du Capitaine Blood. On va créer des extraterrestres et on va créer un langage qui s'appelle l'Upcom, qui permet de dialoguer avec les extraterrestres grâce à des icônes. Je pense qu'on peut peut-être passer les... Oui, alors, je ne vous parle pas des jeux qu'on a faits. Il y en a plein le prochain. Voilà, Captain Blood. Donc, le système d'icônes, peut-être une dernière fois, je ne sais pas s'il y a une vidéo qui se déclenche. Voilà. Bon, ça va tourner doucement. Bon, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple. On est dans une sorte de vaisseau, on habite dans l'espace. Par contre, on peut éteindre le son, oui. Parce qu'il est... Alors, c'est une musique, en fait. La musique, j'ai été voir Jean-Michel Jarre, que je connaissais par l'intermédiaire d'un ami. Et Jean-Michel Jarre, quand il a vu le jeu, il a été tellement bleué, il m'a dit, écoute, je te donne toutes les musiques que tu veux pour ton jeu, gratuitement, pour le monde entier. Et donc, j'ai pris quatre mesures de Zulu, quatre mesures. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est tout. Et avec ça, on a fait un outil qui divise les fréquences, les multiplie, etc. Et on a fait trois minutes de musique. Pourquoi ? Parce que sur la disquette, on a très peu de place et qu'on a une fréquence qui économise énormément les datas. Ce n'est pas du CD-ROM. Le jeu va sortir et le jour où le jeu sort, c'est vrai qu'avec Didier, on est complètement épuisé. On est au bout du rouleau parce que ça a été un travail de folie pour arriver à terminer ce jeu. Donc, dans le jeu, Didier arrive à faire des algorithmes de 3D. On voit ces canyons, c'est de la 3D file de fer, mais c'est pratiquement la première fois que les gens voient ce genre de 3D. Je peux vous raconter une anecdote. Un jour, il y a un mec qui vient dans mon bureau après avoir vu ce qu'il y a sur l'écran. Il me dit, bonjour monsieur, je voudrais votre technologie 3D. Je lui dis, très bien, mais asseyez-vous. Pourquoi pas ? Ça me paraît débile, bizarre, mais bon. Et puis, il me dit, bon, je vais prendre rendez-vous avec vous. Il faut organiser une réunion un matin. Et ce matin-là, ils sont 15 à venir. Et en fait, c'est tout le staff matra avec les généraux français. Il me dit, on recherche vos algorithmes pour développer le simulateur du Mistral, qui est un lance-missile, parce qu'on veut que les militaires qui utilisent le simulateur du Mistral reconnaissent les astronefes. Et donc, on a besoin de 3D files de fer et vous maîtrisez cette technologie. En fait, on va dire pourquoi pas. On avait besoin de sous aussi. Il faut dire ce qui est. On va développer le simulateur du Mistral en parallèle dans la boîte. Je vais prendre quelqu'un qui va s'occuper de faire les milliers de textes pour accompagner le développement, puisqu'il faut renseigner le code. Donc, il ne faut pas donner le code comme ça. Il faut qu'il puisse modifier, etc. Donc, l'intérêt de Captain Blood et ce qui fait son originalité, c'est le fait que là, on dialogue avec des extraterrestres, avec des icônes. Donc, on fait des phrases. Moi, aimer toi. Toi, dire moi. Si, toi, machin, etc. Donc, c'est tout un dialogue. Les extraterrestres ont une certaine intelligence. Ils répondent. Et en fait, je me suis tapé une ramette de papier, de scénario en icône, c'est-à-dire en parlant le petit nègre. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'avantage de parler en petit nègre plutôt que de parler en langage naturel ? Mais tout simplement parce que le jeu, je n'ai pas besoin de le traduire, je peux le vendre dans le monde entier. Ça marche en anglais, en japonais, en allemand. Tous les langages possibles de l'univers fonctionnent avec l'upcom. Je n'ai pas besoin de traduire. Donc, je fais un jeu qui va être international. Et de fait, lorsqu'on met le jeu en vente, eh bien, voilà, on va être numéro un des ventes en Angleterre, ce qui est assez incroyable. On va recevoir le prix du meilleur jeu de l'année 88 donné par la presse anglaise. Et on va être numéro un des ventes pendant une période au Japon et aux Etats-Unis. Ce n'est quand même pas rien. Donc, petit à petit, la notoriété se construit. On va passer à la suite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? R Informatique commence à avoir des problèmes parce qu'en 88-89, il y a eu une grande crise dans les jeux vidéo. Il y a eu tellement de piratage, etc., que les ventes ne fonctionnent plus. Donc, R Informatique s'est rapprochée, ma société s'est rapprochée d'Infogramme. Mais bon, ça s'est mal passé avec Bruno Bonnel, le patron de l'époque. Et donc, on décide de couper les ponts avec Infogramme. Et je me retrouve avec mon équipe. Et puis, on n'a plus rien. Et donc, je me dis, je vais aller peut-être retrouver mes premiers amours, c'est-à-dire Philippe Constantin chez Virgin. Il va comprendre, lui, ce que je fais. Donc, je retourne chez Virgin parce que Virgin, Richard Branson, a créé Virgin Game France, qui distribue Sega. Donc, les consoles Sega, c'est les concurrents de Nintendo. Donc, c'est assez énorme. Ils sont au plage des Vosges, ce qui est quand même très sympa à Paris. Et donc, je vais voir Virgin. Et puis, finalement, ils me disent, ouais, Captain Blood, c'est génial. OK, on te prend toi et toute l'équipe. Donc, je commence à réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Et donc, je pars aux Etats-Unis, à Irvine, là-bas, où il y a le siège de Virgin Games. Et là, le patron me dit, ce qu'il vous faudrait, vous, c'est la licence de Dune. Sauf qu'il n'a pas la licence encore. Donc, je vais revenir à Paris et dire à l'équipe, très bien, on va travailler sur Dune et on commence à regarder tout ce qui se passe autour de l'univers de Franck Herbert. Et là, je me rappelle de la loi de Moore. Je me dis, il ne faut pas qu'on développe un jeu pour une disquette, une vulgaire disquette. Il faut qu'on développe un jeu pour les nouveaux supports. Et j'ai entendu parler du CD-ROM, mais je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais vu. Mais le CD-ROM est mille fois plus puissant qu'une disquette de 512 K, un floppy comme on a à cette époque. Mille fois plus, c'est la loi de Moore en plein, là. On explose littéralement. Sauf que je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est. Mais je dis aux équipes, on développe pour CD-ROM. Donc là, c'est fini les pixels, les gros pâtés, c'est fini. Je prends des gens qui viennent de la BD, je prends des gens qui sont un petit peu dans l'animation, dans la série télé ou dans le dessin animé. Jean-Jacques Chobin va s'occuper de faire les artworks. Et on développe des personnages qui ont un peu plus de gueule que les petits pixels qui se battent en duel sur Pong. Et donc, on va s'inspirer un petit peu du film. Et donc, Dune va naître. Et le jour où Dune sort, je ne vous raconte pas les péripéties qu'il y a eu avec Dune. Parce qu'entre-temps, Branson a vendu Virgin Game à Sega. Donc les Japonais sont arrivés dans la boîte, ils m'ont viré. Je me suis retrouvé au chômage avec Dune en développement. Et plutôt que de rester les bras ballants au chômage, j'ai dit à l'équipe qu'on continue de développer le jeu. Et on a continué. Sauf qu'on n'a pas les droits. On n'a rien du tout. On n'est pas payé. Mais on continue. Et je me dis quand même qu'il faut que cette histoire se solde quand même par un succès. Parce que quand même, j'ai la responsabilité de faire travailler des gens. Et donc, je vais demander à la presse, micro, tilt, etc. de venir au bureau et de photographier et de voir un peu le travail qu'on a fait. Et on leur montre effectivement les verres, etc. À cette époque-là, ils n'ont jamais vu ça pratiquement dans les jeux. Des personnages qui parlent, un scénario, un jeu d'aventure, mais en même temps, un jeu de stratégie. Et donc, je sais qu'à Irvine, en Californie, ils lisent la presse française. Donc, on va avoir la couverture de tilt et 7 pages sur la preview de ce qu'on a développé. Et je me dis, je vais attendre, le téléphone va sonner, les Américains vont sûrement se manifester. C'est un peu culotté, mais bon. Et quelques jours après, effectivement, j'ai un coup de fil de Martin Halper, qui est le patron de Virgin Games aux Etats-Unis, et qui me dit, tu es un enfoiré, vous êtes tous pareils, l'effroïs, tu n'as pas les droits pour faire d'une, je ne comprends pas ce que tu fais, je vais repeindre les murs avec ton sang. Il me dit des choses comme ça. Je traduis. Donc, je lui dis, écoute Martine, peut-être, mais si j'étais toi, je regarderais peut-être le jeu qu'on a fait, parce que peut-être que ce jeu, tu pourrais faire des sous avec. Donc, avant de repeindre les murs avec mon sang, viens à Paris, et puis voilà, on va aller manger ensemble, je vais te montrer le jeu, et tu jugeras. Donc, il est un peu pincé, il me dit, ok. Donc, il me donne rendez-vous à Londres, pratiquement un ou deux mois après. C'est la guerre du Golfe. Donc, on reproduit la bataille qu'on voit à la télévision pendant la guerre du Golfe dans le jeu, parce que, d'une, c'est l'épice, l'épice, c'est le pétrole, il y a Arrakis, l'Irak, je retrouve toutes les composantes de la guerre en Irak pendant qu'on est en train de développer, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc, il va regarder le jeu, je le fais court, il me dit, ok, c'est bon, tu peux créer ta société, je vous finance la sortie du jeu d'une. Et d'une, en fait, va cartonner avec Stéphane Pic, qu'on fait la bande son, je fais la musique, on fait la musique à deux, et puis, le jeu va être un très grand succès. Et à partir de là, on est parti pour développer une nouvelle société qui va s'appeler Cryo Interactive. Et on va passer le... Donc, Cryo Interactive, on va faire des tomes de jeux, on va faire Atlantis. On verra plus tard, peut-être, à faire Atlantis, c'est pas tout à fait de la 3D encore. La loi de Moore va arriver. La vraie 3D sera avec le deuxième monde, qui est un univers fait avec Canal+, qui... En fait, il y a une chose, c'est que si on a un univers 3D dans une machine à droite et le même univers 3D dans une machine à gauche, si je me déplace, si je déplace mon avatar dans la machine de gauche, il suffit que je fasse transiter par Internet uniquement la coordonnée, le changement de coordonnée du personnage pour renseigner toutes les machines qui sont connectées. Cette définition que je viens de vous donner, c'est celle des métaverses. Et en fait, en faisant le deuxième monde, qui est une idée qu'on a eue un petit peu avec Alain Lediberder, qui est le directeur des programmes de Canal+, c'est de refaire un pari virtuel. On va reconstituer, on va commencer à reconstituer Notre-Dame, les avenues, les Champs-Elysées, Montmartre. Et à travers ça, on va essayer de créer une deuxième vie, un deuxième monde. Et moi, j'ai envie de travailler avec Canal+, parce qu'il y a une idée qui me passionne. C'est l'idée que je puisse avoir une communauté immédiate à travers les boîtiers Canal+, qui sont dans tous les foyers français, qui sont abonnés à Canal. donc je me dis si on met le deuxième monde là-dedans, si on met les datas du deuxième monde, je vais pouvoir faire une communauté où on pourra presque faire les émissions de télévision à l'intérieur de cet espace virtuel. Je pense qu'il y a un petit film après, mais on va passer rapidement pour venir à l'archéologie quand même. Donc là, c'est très flou, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'image plus nette sur Internet. Il faut dire qu'il ne reste plus grand-chose. mais enfin, on voit quand même qu'on peut créer son personnage, on crée son avatar, on choisit la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, on peut changer le sexe de son personnage. Et là, je commence à réfléchir, il y a une théorie qui vient, c'est la théorie des mantas. La théorie des mantas, c'est quoi ? C'est essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'information. Parce qu'on a quand même un gros problème dans le domaine de l'information et de l'informatique, c'est l'ubiquité numérique. Alors, c'est quoi l'ubiquité numérique ? C'est passionnant. L'ubiquité, c'est le fait que je sois à plusieurs endroits en même temps. Bon, ça marche, mais avec un peu de LSD ou je ne sais pas quoi, mais enfin, dans la vraie vie, ça ne marche pas très bien. Par contre, dans le monde numérique, on s'aperçoit que lorsqu'on copie un octet ou lorsqu'on copie un fichier, si vous voulez mélanger les deux fichiers, vous les mélangez vraiment comme si on mélangeait des cartes, vous ne savez plus où est l'original. Ils sont rigoureusement identiques. Le problème, c'est que non seulement il y a deux originaux, mais si vous copiez le fichier mille fois, dix mille fois, un million de fois, un milliard de fois, la même magie se produit. c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'original et il n'y a pratiquement aucune énergie dépensée. Ça veut dire qu'on va avoir un très très gros problème parce qu'il y a une société qui travaille pour les caméras qui est germanique qui met au point un truc qui s'appelle le MP3, qui est un système de compression pour les caméras. Et en fait, ce MP3, ce petit système qu'on va utiliser dans les jeux, permet de compresser la musique, mais ça pourrait être n'importe quoi, du cinéma, des photos. Et à partir du moment où on a l'ubiquité numérique, on s'aperçoit qu'il y a tout un pan de la culture moderne qui va disparaître au profit du numérique parce que le droit d'auteur est mis en cause par le système. Donc, je m'aperçois enfin que l'impact de ce qui est mon travail, du numérique, est en train de modifier la société et de tout remettre en question. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on commence à réfléchir, à se dire, le monde va basculer dans quelque chose d'extraordinaire mais en même temps de complètement effrayant. Parce que, je ne vous parle pas d'Internet, mais on parle des autoroutes de l'information depuis un certain temps. On imagine des constructions extraordinaires, des tuyaux dans l'océan, etc. Mais en fait, on n'a pas pensé à une chose comme quoi ce n'est pas tellement humain cette technologie. Elle a son scénario de développement qui lui est propre. c'est qu'on n'avait pas pensé qu'on pouvait compresser les données et qu'en compressant les données, un simple câble téléphonique permettrait de faire passer les datas et donc ça fout en l'air toutes les autoroutes de l'information et on prend un fabuleux raccourci où Internet s'installe devant tous les yeux ébahis de tous les développeurs de la planète qui se disent mais c'est quoi ce truc ? Et à partir du moment-là, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses et que ça va, Internet va être une révolution absolument monstrueuse qui va modifier complètement nos vies. Donc, moi je suis, je me dis quand même il faut essayer de voir le bon côté parce que vous avez vu ce ponk tout à l'heure, cette petite balle qui rebondit. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait un jeu de ponk comme premier jeu ? Tout simplement à cause d'un truc qui s'appelle le test de collision. C'est-à-dire que lorsqu'on a un pixel sur un écran, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le pixel, est-ce que j'ai quelque chose devant moi ? Non, j'avance. Est-ce que j'ai quelque chose devant moi ? Non, j'avance. Est-ce que j'ai quelque chose devant moi ? Oui, il y a un mur, je rebondis, la balle, pareil. Donc, lorsqu'il y a une collision entre deux pixels, il se passe quelque chose. Mais, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Pas grand-chose. Donc, le jeu vidéo, ça va être des tests de collision, des revolvers, et vas-y qu'on bastonne, et vas-y qu'on conduit des voitures aussi qui ont des collisions, mais tout est basé sur le test de collision. même la nature des jeux vidéo nous est prescrite par la machine, par la technologie elle-même. Ce n'est pas un humain qui a dit qu'on va faire des jeux de baston. C'est la technologie qui nous l'impose au départ. Ça, c'est génial, parce que ça veut dire que je ne crois pas qu'un ordinateur soit conscient ou intelligent. Mais quand je regarde l'évolution de la technologie informatique, je me dis qu'il y a un scénario qui continue à avancer. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur l'avenir qui se prépare de ce qui va se passer et qui est absolument génial. C'est mieux que n'importe quelle série de Netflix. Donc, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose quand même pour les enfants, essayer de trouver autre chose, une autre règle que le test de collision et que le baston. Comme on a réussi à faire de la 3D, je rencontre et je lis un bouquin de Béatrix Sol, je crois même qu'on me l'avait offert à Noël, 40 ans de travail pour reconstituer Versailles. Je trouve ça intéressant, je lis, je regarde, elle a travaillé, Versailles a été vidé plusieurs fois, tout a été vendu, etc. Elle a retrouvé précisément où étaient les choses et c'est le conservateur des salles du château de Versailles. Et donc, je vais essayer de rencontrer Béatrix Sol et là, c'est une histoire, je trouve que c'est une femme charmante. Il ne se passe rien entre nous, mais voilà. Et puis, bon, elle m'aime bien aussi, elle me trouve un peu fou, mais bon. Et on se dit, il faut convaincre la Réunion des musées nationaux de développer un projet autour de Versailles. Je veux dire, on peut reconstituer Versailles au centimètre carré près puisque pour Atlantis, on a fait un système de warp qui est de la fosse 3D mais qui permet d'avoir de l'image très fine parce qu'à l'époque encore, on ne peut pas faire une 3D très très très... Fil de fer, oui, mais une 3D avec des textures comme celle des tapis et des murs de Versailles, ce n'est pas possible. Donc, on va cliquer et là, on va développer ce projet. Alors, évidemment, elle va venir plusieurs fois pour me dire, mais les tableaux, j'ai vérifié, il faut les relever de 2-3 centimètres, il y a la trace sur le mur, ils ne sont pas bien placés. Très bien, on relève les tableaux. Puis, dans un jeu vidéo, il faut un scénario. les développeurs se disent, ça va être super, tu vas voir, j'ai un algorithme d'escrime, on va faire ça sur les toits, ça va être magnifique, mieux que Zorro. Et là, Béatrix a un coup au cœur et elle me dit, ce n'est pas possible parce qu'il n'y avait pas d'escrime à l'époque de Louis XIV. Si on sortait une épée, on était mort parce que c'était interdit. Et donc, je ne veux pas qu'il y ait le moindre combat. Alors, l'équipe n'est pas d'accord, évidemment. Donc, je les amène boire un coup à 2 heures du matin dans les endroits malfamés du 18ème. Mais, voilà, ce n'est pas suffisant. Et donc, Béatrix Boud et elle rentre à Versailles et puis finalement, le projet s'arrête et je me dis, c'est catastrophique, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, entre-temps, il faut savoir que CRIO, ma nouvelle société, s'est introduite en bourse. Je ne vous raconte pas les péripéties. Et donc, la valorisation de la société a monté, monté, monté. Moi, j'ai toujours mon même petit salaire. Je n'ai pas changé. J'ai ma voiture. Voilà, j'ai mes enfants. Je vis normalement. Sauf qu'on me dit, mais non, tu es milliardaire. Les actions de ta boîte valent des milliards parce qu'entre-temps, Bernard Arnault, qui est le patron de LVMH, est rentré dans le capital et il a fait valoriser la société de manière conséquente. Alors, je me dis, autant en profiter. Donc, j'appelle LVMH et je leur dis, est-ce que vous pourriez m'envoyer un sac Vuitton ? Ils me disent, mais bien sûr, pas de problème. Donc, je reçois un courrier, un beau sac Vuitton, je pars à Versailles et je vais aller voir Béatrixol et puis, en pleurant, je lui dis, on te demande pardon. voilà. Elle m'a dit, grand fou ! Et elle est revenue sur le projet. Voilà, ça c'était la petite anecdote de Versailles et donc, on a pu terminer ce projet. Alors, évidemment, ce que vous voyez là, c'est un peu gauche parce que vous avez l'habitude de voir des jeux qui sont beaucoup plus léchés que ça. Mais mettez-vous, en 1995, on n'a jamais vu ce genre de choses. Donc, Versailles, miraculeusement, va avoir un succès énorme. Par contre, moi, je vais en prendre un coup parce que tous les gamers m'ont dit, tu nous as trahis. Où est la baston ? Alors, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à Versailles, plus tard, le conservateur me dira que les enfants qui viennent à Versailles, non seulement ne restent plus dans la cour, mais rentrent dans le château et non seulement ils rentrent dans le château, mais ils essayent de se faufiler parce que dans le jeu, on leur a donné tous les passages secrets et tous les systèmes pour visiter Versailles tel que c'était à l'époque. Donc, ça, c'est une réalisation dont je suis relativement fier. Et la Réunion des musées nationaux, vu ce succès, va nous demander de faire d'autres projets autour de reconstitution historique. donc, on va peut-être passer... Voilà, on va faire la cité interdite. Pareil. La recette marche, donc, autant continuer. Ils sont d'accord pour ça. Moi, je n'ai plus tellement voix au chapitre. Ce n'est pas du copier-coller. On prend chaque fois un expert qui va nous amener vraiment dans le respect historique. Et donc, sans cet expert, il n'y a pas de projet, c'est sûr. Et les équipes sont là pour respecter ce qu'on va leur dire sur la construction, etc., telle qu'on l'a vue tout à l'heure avec les autres merveilleuses conférences, notamment celle que vous avez montrée tout à l'heure qui m'a subjugué. Je trouve ça formidable. C'est dommage qu'on ne se soit pas connus il y a 20 ans parce que je pense qu'on aurait fait des trucs ensemble. Donc, on passe peut-être à la suite. Voilà, Pompuy, les classiques de la RMN forcément et de Canal+, à l'époque. C'est pareil, c'est de la reconstitution avec du gameplay. Mais là où c'est intéressant, c'est Égypte. Parce que là, je vais rencontrer un gars au Louvre qui s'appelle Marc-Étienne et qui me dit « Philippe, viens, je vais te montrer quelque chose. » Et il m'amène dans les sous-sols du Louvre et puis il m'ouvre tout un tas de grandes choses posées sur des tables. Et en fait, c'est tout ce qu'a ramené Napoléon et les soldats et des graphismes, des dessins, etc. Il me dit « Voilà, tout ça, c'est à toi. Je ne peux pas le montrer. On ne peut pas le montrer au musée, c'est trop fragile. Mais voilà, c'est du matériel. Essayons, profitons pour faire un projet ensemble autour de l'Égypte. » effectivement, moi, je ne suis pas égyptologue, je ne suis pas archéologue. Par conséquent, je vais petit à petit me passionner. Parce que bon, j'ai quand même joué à Lara Croft. Si vous voulez, quand on court derrière une fille avec des gros seins dans une pyramide pendant des heures, on n'en sort pas intact. Donc, j'apprécie l'Égypte pour ça. Et donc, je vais aller même à Drouot acheter des antiquités égyptiennes à tel point qu'un jour, je vais revenir avec quatre ou cinq sarcophages et des momies à la maison. Je vous garantis que c'est vrai. Ma compagne de l'époque a failli me quitter. D'ailleurs, elle a fini par me quitter. Mais oui, parce que c'était insupportable, y compris pour mes enfants qui dormaient au pied de mon lit et plus dans leur chambre parce que j'avais mis les momies dans la salle où il y avait la batterie. Bon, bref, c'était insupportable pour eux. Mais voilà, j'ai eu une passion pour l'Égypte qui a dépassé un petit peu tout. Donc, ce qui est intéressant avec Marc-Étienne, qui était le conservateur à l'époque des salles égyptiennes au Louvre, c'est qu'on avait un procès un procès égyptien d'un criminel qui avait tué et donc, d'après mes souvenirs, je ne vais peut-être pas dire les choses comme il faudrait vraiment scientifiquement, mais d'après mes souvenirs, on a récupéré tout ce qui s'était passé au cours de ce procès en termes de dialogue. et donc, on a pu reconstituer une histoire qui s'est probablement... Enfin, elle ne s'est pas tout à fait passée comme dans le jeu, mais on s'est inspiré de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un crime, sauf qu'on imagine que le criminel est le père d'un jeune garçon qui est persuadé et qui sait que son père est innocent et donc, il va avoir 24 heures pour démontrer que son père est innocent et donc, ça se passe, évidemment, dans un cadre qui respecte le cadre absolu et qui respecte aussi, je dirais, les dialogues, les systèmes de dialogue et de... On a reconstitué des phrases entières qui sont dites par les personnages dans le jeu. Donc, c'est ce qui est intéressant peut-être en termes de reconstitution et même si vous voyez les bouches bougent bizarrement parce qu'on n'avait pas encore les technologies 3D qu'on a aujourd'hui et les choses sont un petit peu... Voilà. Heureusement, la loi de Moore est passée par là et aujourd'hui, on a des choses bien meilleures. On va peut-être changer. Je vais... Oui, alors, on va arrêter là parce que ça, c'est pour la fin. Je voudrais juste terminer cette histoire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement parce que c'est vrai qu'avec l'âge, je n'ai plus tout à fait la même forme qu'avant. Mais je voudrais vous parler de l'avenir, de ce qui va se passer maintenant. Où sommes-nous de la loi de Moore aujourd'hui ? Parce que bon, les bouleversements qu'il y a dans le monde, sans en entrer dans des histoires politico, ce qu'on veut, que je pense honnêtement que les désordres liés aux fake news et à tout ce qui se passe autour de nous font qu'on est entrés dans une ère que j'appelle l'ère Babel de l'informatique. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde parle, mais personne ne se comprend. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des forces que l'Internet est devenu aussi une arme stratégique pour les pays. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine est complètement lié à l'avènement de ces technologies. Ces ordinateurs réussissent aussi à créer ces nouvelles formes de systèmes qui sont les bombes volantes ou les drones. Vous prenez une bombe, vous lui mettez une coordonnée GPS, elle part, elle pète au centimètre carré près à l'endroit où vous lui avez donné le code, etc. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde qui est presque cyberpunk par rapport à ce qu'on imaginait autrefois. Et en même temps, on parlait tout à l'heure des règles de l'ubiquité numérique et on parlait du fait que une information ne subit pas l'érosion du temps. Ça, c'est extrêmement important. Tout vieillit dans notre monde. Par contre, un fichier informatique, quel qu'il soit, une musique, une image, un film, ne subira pas l'érosion du temps tant qu'il sera sur son support numérique. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde réel. tout comme la... Donc, toutes ces révolutions liées à l'information sont changées, toutes les lois sont changées par une découverte accidentelle dont on ne sait même pas d'où elle vient exactement qui s'appelle la blockchain. Et ça, c'est complètement passionnant parce que qu'est-ce que la blockchain ? La blockchain, c'est le stop à l'ubiquité. C'est-à-dire que si les fichiers continuent à avoir une ubiquité, aujourd'hui, on sait créer une information qui est quelque chose de complètement abstrait, mais qu'on arrive à écrire dans le marbre comme si c'était une pyramide égyptienne. C'est-à-dire que cette information, on la met dans une chaîne et on ajoute les informations, ce qu'on appelle la blockchain, mais chacune de ces informations, je ne vais pas rentrer dans les systèmes, vous expliquer que c'est décentralisé et comment ça fonctionne, mais en tout cas, aujourd'hui, personne n'a réussi à craquer ce système de blockchain qui fait qu'un fichier numérique peut être complètement unique et donc, il y a une nouvelle notion qui apparaît, c'est la notion de propriété. Et ça, c'est absolument génial parce que ça va révolutionner complètement. Vous avez peut-être entendu parler des NFT dont on dit que ça va se casser la gueule, etc. Non. Tout ce qui est lié à ces technologies fonctionne et par conséquent, même si elles font un succès aujourd'hui et puis que demain, ça se casse la gueule et ça repart, ce n'est pas grave. Donc, il y a une société qui a compris ça et qui prend tous les risques, c'est Facebook, c'est Mark Zuckerberg qui a décidé d'appeler sa société méta et qui est en train de développer ce qu'on appelle les métaverses, c'est-à-dire exactement la définition de ce qu'on avait fait dans le deuxième monde. C'est-à-dire des univers parallèles, des mondes parallèles dans lesquels on peut avoir une deuxième vie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que j'ai vu tous les films qui étaient proposés cette année comme jury disons du prix archéologie et je me rends compte qu'actuellement dès qu'on a une grotte ou dès qu'on a quelque chose qui est important comme le travail que vous avez fait, on essaie de l'inscrire quelque part et donc on le développe en 3D et même on réconstitue des lieux pour en faire des grottes, pour en faire des choses où les visiteurs vont venir sans abîmer la grotte réelle qui elle va disparaître ou peut-être sera conservée pendant quelques centaines d'années encore. Donc aujourd'hui on commence à entrevoir ce que j'entrevois c'est peut-être un nouveau patrimoine national qui est la vraie la vraie disons qui est le fait que le méta a une raison d'exister c'est de réunir tous ces espaces virtuels qu'on développe quand on fait un château quand on fait Versailles quand on fait de l'archéologie quand on reproduit tout ce qu'on reproduit du passé pour moi ça doit être du monument historique virtuel c'est-à-dire qu'il faudrait il faudra développer des systèmes pour réunir tous ces data et faire en sorte que les interfaces du futur vu la loi de Moore qui vont arriver de manière sûre c'est-à-dire qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on appelle la réalité augmentée le fait de à travers ses lunettes avoir des informations par exemple je sais qui vous êtes je sais qui vous êtes je sais tout sur vous tout etc pourquoi parce que j'ai les informations qui s'inscrivent alors soit sur une technologie externe soit sur une technologie interne sur laquelle on travaille aussi fait que ou bien alors ce sur quoi travaille Elon Musk aussi c'est sur des systèmes qui pourraient nous donner une dimension supplémentaire je dirais dans la connaissance le cérébral disons Neuralinks alors ça pose des problèmes parce que ça veut dire que tout le monde n'aura pas droit d'avoir la puce qui va permettre d'être connecté et celui qui est connecté il a une puissance infinie il sait tout il est universel en même temps si on est connecté à ces systèmes on n'a plus de raison on n'a plus de raison d'exister dans le monde réel parce que franchement le monde réel c'est pas terrible alors qu'un monde virtuel bon ben vous pouvez changer de sexe vous pouvez changer vous êtes riche pauvre peu importe vous pouvez mourir ça n'a pas de problème vous renaissez la seconde d'après c'est génial c'est le paradis c'est terminer comme les pharaons dans un dans un dans un dans un comment on appelle ça un sarcophage évidemment technologique évidemment qui va surveiller votre votre poux etc et vous maintenir en vie pendant que vous 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 éclatez dans les mondes virtuels pourquoi pas parce que ça fait économiser la planète ça fait économiser c'est à dire que on peut imaginer d'ici un siècle un scénario pour que l'humanité survive dans un monde où elle sera beaucoup plus respectueuse de l'autre parce qu'on n'aura pas les mêmes pouvoirs on n'aura pas les mêmes pouvoirs sur l'autre parce que dans le monde réel il y a une chose qui est épouvantable la violence elle est réelle dans le monde virtuel elle est fausse je peux prendre une baffe autant de baffes que vous voulez vous pouvez me couper la tête c'est pas grave par contre dans le monde réel c'est pas très agréable donc j'entrevois dans avec cette loi de Moore des choses absolument incroyables alors je me trompe sûrement mais enfin quelque part ce sont des scénarios du possible et si on regarde le futur on trouve des choses intéressantes mais si on regarde le passé on peut imaginer que peut-être on ira boire un verre avec des ptolémaïques et puis rencontrer faire des rencontres et être immergé dans la connaissance et dans l'information nous sommes peut-être des êtres d'information finalement voilà alors pour terminer je voudrais juste qu'on regarde qu'on regarde un petit morceau quand même du travail qui a été fait pour voir un peu ces reconstitutions que je trouve formidables et qui seront peut-être les premières briques de ce monde historique de ce patrimoine historique virtuel qu'il faut à tout prix construire pour les générations à venir parce que je pense que c'est de la connaissance de son histoire qu'on peut le mieux à partir de la connaissance de son histoire qu'on peut le mieux vivre son avenir en tout cas c'est ce que je pense voilà je vous remercie je vous remercie je sais pas j'ai été un peu brouillon mais voilà c'est compliqué j'ai plus j'ai plus mes 18 ans mais quand même j'ose à peine prendre la parole après cette intervention tellement je l'ai trouvée brillante je pense que je ne suis pas le seul est-ce que vous avez oui bon évidemment des questions je vous apporte le micro bonjour et merci beaucoup pour votre intervention qui était passionnante effectivement alors moi j'ai une question qui est un petit peu naïve parce que je suis pratiquement illettrée au niveau informatique mais quand vous dites que l'information est devenue pratiquement éternelle en fait qu'elle ne va pas se périmer j'arrive pas à comprendre parce que moi il me semble au contraire que tous ces ces supports d'information ils vont devenir un jour obsolètes et je me demande quand notre civilisation aura disparu parce qu'elle va forcément disparaître comme toutes les civilisations ont disparu les personnes du futur elles ne vont pas pouvoir accéder à par exemple à ces jeux vidéo à tout ce qu'on a construit comme information sur internet je ne vois pas comment ça peut être éternel à ce moment là alors ce qui était ce qui est éternel c'est l'information elle-même c'est à dire que si vous avez une disquette qui date des années 80 vous mettez votre disquette dans un ordinateur et vous regardez l'image l'image n'a pas vieilli les couleurs tout est comme elles étaient à l'origine c'est à dire que le fichier informatique ne subit pas l'érosion du temps lorsqu'on voit les restes de l'Egypte on s'aperçoit qu'il faut du travail quand même on peut reconstituer et encore on ne reconstitue pas tout je me rappelle quand on a fait la tombe de Séti Ier pour Egypte on a laissé dans l'ombre tout ce qui nous paraissait inconnu c'est à dire dès qu'on lève la tête c'est noir les gens nous disaient d'ailleurs c'est un peu sombre votre jeu oui mais c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait par contre dans le monde du numérique le fichier numérique est doté d'ubiquité c'est à dire vous pouvez le copier en une quantité de fois qui est absolument illimité il n'y a pas d'original il n'y a plus d'original chaque fichier est un original donc est-ce que le fichier existe en un seul endroit en un seul exemplaire comme dans le monde réel ou est-ce qu'il existe en une infinité d'exemplaires partout c'est la deuxième réponse qui est la bonne qui correspond le mieux et pour ce qui est du temps qui passe le fichier ne jaunit pas il ne subit pas l'érosion du temps il a l'infinité de son support vous avez raison s'il n'y a plus de support le fichier disparaît alors là moi je pourrais vous faire des théories extraordinaires parce que j'ai aussi travaillé sur comment fonctionne le cerveau humain par rapport au cerveau informatique est-ce que l'information qui est traitée par le cerveau humain est la même que celle traitée par les ordinateurs si la réponse est oui c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que dans les ordinateurs il y a de la ROM il y a de la RAM la ROM c'est de la mémoire read only memory c'est à dire que lorsqu'on claque la montre la ROM les informations qui sont dessus ne peuvent pas être changées tous les ordinateurs possèdent une ROM et il y a de la RAM la RAM c'est random access c'est à dire qu'on peut changer les informations alors je ne vous cache pas que parfois moi j'ai des amis psychorigides je pense qu'ils ont de la ROM il y en a d'autres qui ont peut-être de la RAM parce qu'ils sont prêts à évoluer etc on peut faire toute une étude et en même temps le fait que vous disiez on ne puisse pas reconstituer quelque chose je pense que une civilisation future si elle veut retrouver des images par exemple Versailles s'ils ont la disquette je pense qu'ils seront capables de trouver la traduction sans problème parce que c'est quand même d'une logique qu'on peut accessible et par conséquent ils pourront reconstituer le Versailles ils pourront reconstituer tout ce qu'on est en train de bâtir c'est pour ça que je trouve que le fait de créer un nouvel héritage national en créant un espace virtuel de reconstitution historique classé monument historique parce que validé par les scientifiques et les archéologues etc je trouve que ça a une importance pour les générations du futur et non seulement ça ce qui est intéressant c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en mangeant au restaurant c'est que on peut écrire l'histoire de l'archéologie parce que peut-être que les reconstitutions que nous faisons aujourd'hui n'auront rien à voir avec les reconstitutions que nous ferons dans 20 ans et que par conséquent on aura ce tracé et donc on verra aussi l'évolution de l'esprit humain etc je trouve passionnant que de voir l'archéologie sous cet angle là l'archéologie et l'histoire en général je ne voudrais pas dépasser le temps allez désolé oui bonjour merci encore pour cette intervention c'était vraiment très bien oui donc moi je comprends tout à fait que quelqu'un qui est né à votre époque a été complètement fasciné par cette transformation donc l'arrivée de l'ordinateur de l'informatique parce que moi je ne comprends pas trop mais bon c'est super mais parce que moi étant né par exemple en 87 donc quelques générations plus tard ayant je pense moi vécu ce que j'appelle la fin de la loi de Moore c'est à dire les années 2010 le ralentissement en gros parce que on ne va pas détailler mais que la taille des transistors ne peut pas être réduite indéfiniment et qu'il faudra trouver une autre technologie mais bref le fait est que oui il y a d'autres biais par lesquels la technologie accélère etc mais le fait est que bon voilà nous on regarde les jeux vidéo entre 95 et 2005 il y a 10 ans d'écart il y a visuellement ça n'a rien à voir enfin à tous les niveaux ça n'a rien à voir mais entre par exemple 2012 et 2022 il y a 10 ans d'écart il n'y a pas la même transformation mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes mais quand par exemple vous parlez de la transformation du monde dont je parle dans mes cours d'histoire du jeu vidéo je me rends compte que je n'ai plus de questions je suis désolé je ne veux pas faire de perdre du temps je veux bien répondre à ta non question avec plaisir merci beaucoup alors toi tu dis que la loi de Moore s'est arrêtée tu as essayé mid-journée bon mid-journée c'est je tape sur un petit écran d'ordinateur mid-journée je tape slash imagine deux points et là je mets n'importe quoi ce dont vous rêvez jolie fille qui est blonde avec une extraterrestre trois oreilles vous lui mettez je ne sais pas enfin tout un tas des couleurs gris, vert je voudrais que ce soit à la manière de Tim Burton peut-être parce que c'est plus sympa enter trois secondes après vous avez quatre propositions d'images qui sont exactement ce que vous avez projeté vous choisissez une image de nouveau vous avez quatre propositions etc et vous rentrez dans un monde extraordinaire il faut savoir que cette technologie n'existait pas pratiquement pas au mois de juillet c'est à dire que mid-journée ou d'ali ou les sites qui créent l'image alors moi je pense à vous parce que je me dis mais les gens qui ont travaillé des années pour dessiner pour peindre etc c'est vrai que j'ai mon ami Druillet qui m'avait offert un tableau absolument magnifique je m'aperçois que j'ai presque quelque chose qui est équivalent en termes de rendu il y a même un tableau réalisé avec je crois que c'est dali qui a réussi à avoir un prix alors qu'ils avaient caché que c'était généré ça a été retravaillé parce qu'il y a eu des impressions 3D etc bon mais enfin quand même c'est le tout début c'est un bébé de quelques heures qui est en train de naître dans cette technologie des IA génératives et l'IA générative c'est le rêve absolu c'est à dire que vous êtes immergé dans ce que vous voulez être le meilleur de l'imaginaire alors moi j'ai mon imagination parfois elle s'arrête parce que j'arrive pas je suis stérile j'essaie de rêver la nuit pour me coucher je me dis tiens je vais me faire un film tout seul dans ma tête bon je réfléchis j'ai du mal et là brusquement ah j'ai des propositions des choses qui arrivent qui me font encore réagir c'est à dire qui perturbent l'esprit humain et qui l'amène dans sa créativité à aller au-delà de tout ce qu'il imaginait et donc cette loi de Moore elle continue aussi dans d'autres domaines parce que quand vous regardez un peu le monde qui nous entoure par rapport à la technologie peut-être que c'est pas la puissance des composants mais c'est la quantité des composants c'est à dire qu'un ordinateur qui travaille tout seul dans un coin c'est une unité carbone c'est de la quincaillerie ça s'achète au coin c'est pas par contre quand il y en a 10 milliards 15 milliards 20 milliards qu'est-ce qui se passe dans le réseau personne ne sait personne et tout à l'heure je vous disais quelque chose c'est ce que j'ai observé parce que j'étais présent j'étais là j'ai vu les choses lorsqu'il y avait une invention dans le domaine du numérique qui était colossal on cherchait qui l'avait faite il n'y avait personne c'était tout le monde c'est à dire que la technologie je vous donne un exemple lorsqu'on lorsqu'on invente l'écran lorsqu'arrivent les premiers écrans LCD c'est à dire les écrans plats on a la 3D c'est à dire que la 3D est possible à cause de l'écran plat parce que sur les cathodiques on n'a pas la possibilité de disons les premiers jeux que j'ai fait j'ai pu les voir en 3D les jeux en 3D avec le Z etc mais je n'avais pas prévu de les voir en 3D c'est à dire que j'ai découvert ça quelques années après parce que la technologie avait évolué comme si l'ordinateur savait que ce que je faisais en 88 pourrait fonctionner quelques années plus tard en 3D mais personne personne ne l'avait imaginé et personne ne l'a dit et ne l'a développé vraiment je ne sais pas comment expliquer mais par exemple pourquoi comment s'est passé l'avènement du standard des micro-ordinateurs à une certaine à une certaine époque il y avait Mac PC Atari Amiga plein de machines Armstrad et bien d'autres qui se battaient pour avoir le duel pour gagner le duel pardon pour être le standard pour qu'il y ait une uniformité dans le marché de manière à ce que tout le monde puisse accéder à l'ordinateur à l'informatique assez bien fait qui est-ce qui a eu le standard c'est Microsoft avec le PC pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas déposé les brevets ils se sont dit c'est trop compliqué personne n'arrivera jamais à refaire ce truc là et en fait à Taïwan ils ont composé ils ont commencé à faire du PC par morceaux et petit à petit le PC est devenu abordable et c'est institué comme étant un standard et Microsoft a eu la chance d'être au centre du système mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre c'est pas la gloire ne revient pas à Bill Gates tout comme le système le système opérationnel enfin l'IBM PC Microsoft parce qu'ils avaient fait le système de 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 traitement enfin je ne sais plus comment ça s'appelle je suis désolé mais toute cette histoire en fait s'est faite devant nos yeux éberlués et quand j'allais aux Etats-Unis bon moi à une époque j'y allais régulièrement j'étais à tous les E3 j'assistais je rencontrais tous les gens qui développaient et on était tous ébahis on passait nos soirées à discuter dans les restaurants jusqu'à 2h du matin en buvant des bières en se posant les problèmes de savoir ce qu'il y aurait l'année d'après et on se disait peut-être toi tu as développé ça toi tu as développé ça moi j'ai développé quelque chose qui sera entre les deux mais on ne savait pas très bien on avait chaque fois une surprise et c'est ça la loi de Moore aussi c'est à dire que c'est quelque chose qui va au-delà si vous voulez si j'avais dû décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui moi j'étais persuadé qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe franchement là tiens ça a changé et je me rends compte que franchement le principe le concept des réseaux sociaux est quelque chose qui est extrêmement dangereux alors je pourrais vous faire deux petites heures là sur un thème que j'adore aujourd'hui c'est l'algorithme de vérité c'est un algorithme qui permet de dire si quelque chose est vrai ou faux voilà il me faut deux heures maintenant je ne dis pas que j'ai raison mais il y a des solutions moi j'ai juste une question j'en profite je le fais gros il y a quand même si on donne la capacité d'explorer ces réalités alternatives pour l'être humain alors c'est presque la philosophie du comptoir mais il va y avoir un problème aussi de la perception de la réalité et donc de la vérité de l'information où se trouve la vérité à partir du moment où j'arrive à expérimenter par mon regard par mes actions bientôt peut-être par des éléments propriaptiques je ne sais pas comment on dit enfin qui réagissent est-ce qu'il n'y a pas quelque part un danger à créer ces réalités alternatives qui risquent de devenir des vérités comme aujourd'hui dans les réseaux sociaux on construit des vérités parce qu'en fait on est beaucoup à penser à la même chose ensemble et du coup finalement il n'y a plus de modération on va dire on crée nos propres vérités oui c'est vrai mais moi j'ai la solution c'est mon algorithme de vérité alors je peux vous en parler juste deux secondes en fait vous vous rappelez d'Otelo et Versi tout à l'heure en fait comment ça marche j'ai le damier avec mes pions et je fais un tableau c'est à dire que je fais 50 100 damiers et chaque damier correspond à une partie à un coup gagnant et donc lorsque avant de jouer moi l'ordinateur je vais scanner et je vais voir quel est le meilleur coup que je vais jouer pour battre mon adversaire mais il y a d'autres choses aussi en termes de pondération c'est à dire qu'à l'aide de ces tableaux je peux pondérer de manière très très intelligente l'information qui est en surface vous voyez juste le plateau mais en fait moi j'ai j'ai quelque chose qui va en profondeur très très loin et avec ce système qui est une IA tout simplement un algorithme je pense que la solution au problème que tu viens de soulever c'est la pondération c'est à dire que c'est quoi c'est très simple très très simple je ne suis pas Einstein je ne vais pas vous parler de physique si je parle de physique je suis pondéré à moins 128 un physicien qui est de bonne nature il sera il sera il sera il aura 10 mettons sur 128 et Albert Einstein il aura 128 c'est à dire que il faut que l'information soit pondérée avec des variables comme le sont les photos les photos vous avez tout un tas d'informations dans les photos aujourd'hui ou dans les films le cinéma tout ce qui est vidéo il faut que l'information soit pondérée avec des variables qui soient tatouées à l'intérieur de l'information de manière à ce qu'il y ait la note du créateur de l'information et la note de l'information elle-même et que sur le jeu vidéo je sois peut-être plus pondéré que d'autres parce que j'ai une expertise mais que il y ait comme ça une sorte d'association de systèmes à la Wikipédia ce qu'on veut mais qui fait que les informations auront des poids différents et donc on pourra toujours avoir cette nouvelle information de l'information qui nous indiquera quel est le poids de vérité de cette information alors ça a l'air simple ce que je dis mais si on pousse un peu plus loin on peut arriver à des choses qui sont extrêmement intéressantes donc je pense que la solution viendra peut-être d'un Elon Musk qui rachète Twitter et qui décide de rajouter ce système dans ses tweets etc ou ça viendra de Zuckerberg qui décide de faire ça sur Facebook ou peut-être que ce sera un petit gamin aujourd'hui qui a 8 ans et qui demain nous sortira le réseau social de fou qui résoudra le problème mais je pense que le problème sera résolu parce que on a fait une abstraction c'est la nature de l'information l'origine de l'information le sérieux de la personne qui le pense parce que je peux ne pas comprendre d'une information vraie il faut admettre que j'ai une limite que je ne suis pas alors qu'au café du commerce après 2-3 pions de rouge j'ai plus de limite c'est ça le problème donc pour répondre exactement à ce que tu disais je pense qu'il faudra effectivement que ce qu'on visite soit soit pondéré par des experts par l'expertise par ceux qui savent dans un domaine donné et dont on reconnaît dont les pairs reconnaissent l'expertise il n'y a pas d'autre solution ils peuvent se tromper leur vérité peut être fausse mais c'est le nec plus ultra de ce qu'on connaît et de ce qu'on respecte aujourd'hui oui alors peut-être une parmi les dernières questions puisque le musée ferma 23h c'est ça non 18h dommage oui deux petites choses rapides vous avez parlé de patrimoine virtuel vous n'avez pas dit immatériel parce que celui-là existe l'UNESCO l'a reconnu depuis bien des années depuis peut-être une trentaine d'années la deuxième c'est en fait j'ai eu la chance d'avoir un professeur à Bordeaux qui s'appelait Jacques Ellul un grand sociologue du 20ème siècle et qui a écrit sur la société technicienne les premiers une grande réflexion sur l'irruption de la technique enfin son développement et comment la technique en fait la loi de mort en fait finalement on n'arrête pas le progrès la technique elle court elle court comme un cheval fou mais on n'a pas trouvé les moyens dans des sociétés organisées dans des démocraties disons d'avoir une prise sur elle on n'arrête pas le progrès quelqu'un invente quelque chose dans le monde et forcément ça va s'industrialiser ça va se vendre et la politique la société court après peut-être pour peut-être ensuite sur les effets pervers les mauvais aspects légiférés alors là qu'est-ce que que devient tout ça alors ? les aspects pervers du numérique on les connait aujourd'hui c'est tout ce qui se passe c'est tout ce qui se passe oui tout ce qui se passe un petit peu dans le monde et que voilà je ne vais pas vous faire un dessin je pense que les fausses nouvelles les fake news quand on dit que son voisin est en Asie et qu'on le raconte à tous les autres voisins c'est sûr qu'on va il va y avoir un problème quoi chez l'humain tout ça j'ai pas la science infuse non plus j'ai pas la réponse à tout mais je pense qu'on peut résoudre ces problèmes mais en attendant vous avez raison ça fait partie du côté négatif de l'invention humaine lorsqu'on invente l'arme atomique on invente aussi l'énergie atomique lorsqu'on invente peut-être l'ordinateur on invente le plaisir des joueurs on invente plein de choses au niveau des relations dans la société qu'on peut avoir avec les autres mais peut-être qu'on invente aussi comme je disais tout à l'heure la guerre en Ukraine et ça c'est terrible parce que c'est le fruit d'un désordre qui est lié au fait que les réseaux sociaux peuvent colporter n'importe quoi fédérer n'importe qui et qu'on a tous envie d'être des génies donc quelque part on a tous envie d'avoir une opinion une opinion et qui peut être complètement faussée par des informations qui ne sont pas justes qui ne sont pas vraies et qui sont amplifiées de manière considérable par les technologies des réseaux sociaux voilà et ça il faut en être conscient c'est pour ça que moi je fais très attention j'ai un fils de 8 ans j'essaie de le préserver au maximum de lui expliquer il faut à tout prix savoir décrypter ces mondes et se mettre les boucliers pour se protéger les armures pour se protéger parce que c'est aussi un monde qui peut être dangereux comme le monde réel alors vraiment très très rapidement parce que je voilà non non mais je vous en prie parce qu'il y a la suite à 18h30 au palais des archevêques déjà au nom de toute notre école OXO on est vraiment très très heureux du coup de vous rencontrer vous êtes quand même un grand nom on va dire comme ça du jeu vidéo français et du coup j'aurais une question personnelle à vous demander est-ce que vous considérez toujours comme un développeur programmeur de jeux vidéo ou plutôt si vous préférez maintenant vous concentrez sur la conservation du passé par rapport au metaverse etc ou si vous êtes plus vers votre premier amour la musique et du coup quels seraient vos futurs projets si ce n'est pas indiscret évidemment bon en deux mots la musique oui parce que pour moi c'est une thérapie depuis que je suis né donc j'ai mon siot d'enregistrement et puis c'est de la musique électronique c'est-à-dire que c'est mes ordinateurs qui jouent qui chantent qui font les choses j'ai mon ami qui chante aussi donc voilà on a un petit groupe qui s'appelle Absinthus on fait des concerts de par-ci par-là pour s'amuser et c'est pour le plaisir donc ça c'est ma passion le jeu vidéo je continue je suis en train de faire un projet autour de Captain Blood justement qui est un jeu de cartes NFT qui va être sur OpenSea d'ici le mois de décembre et que je fais avec mon fils parce que bon c'est pour le plaisir aussi pour tester un petit peu tout un tas de choses à travers cet univers donc le scénario c'est Captain Blood est vieillissant comme son géniteur et il a créé un casino de folie sur une planète de folie dans un endroit complètement dingue où il y a tous les extraterrestres qui viennent s'encanailler et comme il est humain il donne il donne un pass spécial pour la section VIP du casino Starpuck voilà et donc ça m'amuse et donc je continue un petit peu à être dans le jeu vidéo maintenant faire des conférences ça me plaît aussi après qu'est-ce que je fais à la maison je fais la cuisine j'adore ça et puis j'ai eu des trois petits j'ai des petits problèmes cardiaques donc il faut que je fasse du vélo ou que je marche voilà sinon tout va bien voilà merci beaucoup pour tout ça merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...